Cette énième audience rentre en ligne droite de ce que nous faisons depuis un an, c'est-à-dire que nous rencontrons tous nos compatriotes, la diaspora de passage au Cameroun, pour surtout ceux qui excellent dans plusieurs domaines et ceux qui souhaitent s'investir au Cameroun. Nous les rencontrons déjà pour connaître leur projet, comprendre un peu le regard qu'ils ont sur le pays, comprendre un peu ce qu'ils pensent de ce que le pays doit faire pour mieux les intégrer, parce que nous avons besoin de ces perspectives-là pour pouvoir faire des propositions au gouvernement, parce que nous sommes dans la compréhension gouvernementale. Et là, aujourd'hui, nous avons affaire à deux profils différents, mais très importants. Il y a M. David Foucault, qui est un des enfants, un des dix fils du Cameroun à l'étranger. Il est au Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg. C'est quelqu'un que je connais parfaitement. J'ai été là-bas, je l'ai vu il y a très longtemps, il y a dix ans. Et il est très introduit. Il préside la Maison de l'Afrique. Il est l'interlocuteur du gouvernement de son bourgeois pour tout ce qui concerne les Africains en général, forcément les Camerounais et les Africains. Et il est au Cameroun, il est venu avec un partenaire d'affaires pour investir dans son pays. Il était de bon temps que nous puissions le recevoir pour connaître un peu sa vision sur la diaspora, savoir ce qu'il pense. Il n'a pas été économe, mais il nous a dit beaucoup de choses qui vont nous aider. Et il est accompagné de la reine de Diaby, qui est d'origine congolaise, mais luxembourgeoise de nationalité, qui fait partie des responsables de l'association des reines et des rois africains. Et qui nous a parlé, elle, plutôt de la diaspora en sesquale, c'est-à-dire que les enfants d'Afrique qui ont été déportés, ceux qui sont partis, parce que la diaspora n'est pas seulement la jeune, la nouvelle génération qui part depuis les années de l'indépendance à aujourd'hui. Mais nous avons des Africains qui sont aujourd'hui aux Antilles, aux Etats-Unis, partout, qui sont les enfants d'Afrique du continent qui ont été déportés et qui peuvent apporter beaucoup. Donc, elle est disposée à nous accompagner, à nous aider. Donc, nous avons vraiment travaillé sur beaucoup de sujets, vous avez suivi. Et nous avons demandé à M. Fouca, au vu du poids qu'il a au Luxembourg, et Luxembourg, c'est un pays qui aide beaucoup, c'est un pays qui fait beaucoup, mais en douce, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Nous lui avons demandé de nous aider. de nous aider en touchant les maires, les bourgmesses, les maires au Luxembourg, qui peuvent aider nos communes, nos collectivités territoriales au Cameroun. Nous lui donnons mandat pour qu'ils puissent travailler en ce sens-là. Et quand nous irons là-bas, nous irons rencontrer les maires qui l'auront démarché. Parce que dans le cadre de l'intercommunalité, ils peuvent nous apporter beaucoup. Dans le cadre de la coopération décentralisée, ils peuvent nous apporter beaucoup. Donc voilà, voilà globalement pourquoi il y a eu cette audience. Ils sont très heureux parce qu'on a fait une très bonne séance au travail. Merci.